Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. De l'art à la médiathèque Saint-Exupéry de Barcares. C'est ce que propose Pauline, guide conférencière passionnée. Découvrir la peinture et les peintres, leurs techniques, à travers un atelier ludique et éducatif où chacun peut s'exprimer librement en explorant sa créativité. Papiers, crayons, pinceaux, aquarelles sont à votre disposition. Débutant ou chevronné, chacun peut exercer son talent. L'entraide, le partage de connaissances et de compétences sont toujours au rendez-vous lors de cet atelier convivial. Pourquoi faire venir l'art à la médiathèque ? Il faut désacraliser l'art, l'amener à la portée de tous, découvrir une nouvelle forme d'expression. Qui peut participer à cet atelier ? Toute personne désireuse d'accroître ses connaissances. Quel est le plus de cet atelier ? Outre la technique, l'atelier apporte le partage, la convivialité, la lutte contre l'ennui et rompre avec l'isolement. Messieurs, dames, asseyez-vous s'il vous plaît. Non, non, non. Distribution de palettes. Qui veut des paillettes ? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelle Edouard Munch. Le cri. Donc, je vous ai fait une petite sélection. Donc, le mois dernier, on m'a demandé si on allait étudier que le cri dans l'absolu. Oui, on ne s'inspire que du cri aujourd'hui. Mais, je voulais vous montrer quand même quelques œuvres, d'autres œuvres, parce que là, par exemple, vous en aurez une qui va s'appeler Le Désespoir, ou Désper, en anglais. Excusez-moi pour mon accent un peu, voilà. Mais, on se rend compte que, comme j'expliquais, on a certains fonds, certaines œuvres, qui sont reprises pour faire donc un nouveau tableau. Bonjour, Pauline. Alors, pourquoi choisir une médiathèque pour parler de l'art ? J'ai choisi les médiathèques parce que ce n'est plus la définition seulement de la bibliothèque comme avant. Médiathèque, c'est tous les moyens, tous les médias possibles. Et donc, on parle d'art, on fait des ateliers, on donne des conférences. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. Qu'attends-tu de tes participants à l'issue de l'atelier ? J'attends qu'ils se soient éclatés, vraiment, qu'ils aient appris, surtout que ça a été une expérience vraiment ludique pour eux, et surtout qu'ils reviennent. Comment choisis-tu les thèmes de tes interventions ? Les thèmes, ça dépend. Soit c'est la médiathèque, le lieu qui m'accueille, qui me dirige. Soit cette année, j'ai fait une programmation autour des anniversaires des disparitions des artistes. Donc, c'est les 80 ans de la disparition d'Edouard Munch. Ça va être les 80 ans de la disparition d'Aristine Mayol. Derain et Matisse sont décédés en 1954. Donc, j'ai fait toute ma programmation cette année autour de dates clés et d'artistes qui sont disparus lors d'années finissant par un 4. Merci, Pauline. On va encore s'éclater quand on va venir dans tes ateliers. Merci beaucoup. Vous preniez déjà de la peinture avant de participer aux ateliers ? Oui, ça fait très longtemps que je pense. Ça fait plus de 40 ans. Est-ce que c'est le cas de beaucoup d'entre vous ? Mon amie qui était assise à côté, là, elle, la couleur, ce n'est pas son truc. Elle a du mal, mais elle s'y met. Mais elle, elle dessine depuis très longtemps. Le dessin. Après, la couleur, non, moi, je suis la couleur. La couleur, ça me plaît en plus. Alors, vous venez donc de participer à l'atelier avec Pauline. Qu'avez-vous appris lors de cet atelier ? J'ai appris les différentes façons de travailler de Munch que je ne connaissais pas. Je connaissais surtout le cri, mais il y a d'autres choses. Et j'ai appris qu'en fait, c'était très coloré, alors que je pensais que ça se cantonnait à des verts kaki, des gris et des noirs. Alors qu'en fait, il y a des ciels très colorés. Il y a beaucoup de couleurs, voilà. Alors, vous venez de participer donc à l'atelier de Pauline. Qu'attendez-vous de cet atelier ? Alors, passer un bon moment convivial avec des personnes très sympathiques, avec une animatrice extraordinairement sympathique. Et bon, de m'initier à la peinture parce que je ne suis pas très très douée. Mais vous devenez de plus en plus douée. Je trouve que d'essayer de travailler sur une œuvre, ça permet de mieux comprendre les œuvres et de mieux appréhender l'artiste. De vivre la peinture de l'artiste, voilà, en quelque sorte. Merci. Vous venez, vous aussi, de participer à l'atelier de Pauline. Êtes-vous contente de ces ateliers ? Oui, bien sûr. On apprend toujours quelque chose. Et j'aimerais bien que ces ateliers se continuent, même cet été, tout l'été. Parce qu'il y a beaucoup de touristes qui adorent ça, et nous aussi, et voilà. Vous pouvez retrouver Pauline une fois par mois lors de ses ateliers artistiques à la médiathèque Saint-Exupéry de Barcares. Les ateliers sont gratuits et sur inscription. Adressez-vous à l'accueil de la médiathèque pour plus d'informations. Osez pousser la porte, vous serez les bienvenus. Merci. Merci.